Salut les amis, dans la vidéo précédente où je vous présente le tantrisme en une minute chrono, je vous ai dit que le premier point était de s'accepter tel que l'on est. Vous savez, dans la philosophie tantrique, on pense, on croit que le mental n'est pas quelque chose contre lequel il est bon d'entamer la guerre. Dans beaucoup de systèmes spirituels ou religieux, on nous enseigne qu'une des premières choses à faire, c'est de lutter contre le mental. Eh bien, le tantra nous enseigne juste l'inverse. Le conseil qu'il nous donne, c'est de ne pas partir en guerre contre le mental. Parce que le mental, il est incroyablement puissant. Vous le savez ça, le mental, il est plein de ressources, c'est un titan. Et en plus, il est astucieux, il est ingénieux, il est malicieux. Donc si vous entamez les hostilités contre le mental, il prendra le dessus, tôt ou tard. Et il finira même par vous amener à régresser dans le processus de l'évolution spirituelle. Et donc, dans le tantrisme, il est conseillé de laisser le mental tranquille. C'est en partie ça qu'il faut entendre dans ce premier conseil de s'accepter tel que l'on est. Laissez le mental tranquille. Laissez ce colostre apu, quel qu'il soit, où qu'il soit. N'allez pas le taquiner, n'allez pas marcher sur ses plates-bandes. Mettez-vous plutôt à le suivre, le suivre tranquillement, le suivre un certain temps. Voyez un peu où il va, quoi. Et puis apprenez à bien le connaître. Et n'essayez pas de le transformer. D'ailleurs, comment peut-on penser, comment peut-on espérer transformer le mental ? Le mental, il est ce qu'il est, il joue son rôle, sa nature est de penser, d'agir, de réagir, de sauter. Le mental, il est d'un dynamisme inouï, quoi. Et vous auriez-vous le projet de le faire taire ? Donc, dans la recherche intérieure tantrique, dans la pratique du yoga tantrique, d'un yoga tantrique, essayez de trouver une méthode qui ne vous amène pas à venir au conflit avec votre mental. Une méthode par laquelle vous n'avez pas à le discipliner, à l'humilier, à le dompter, à l'insulter, à le tuer. Non, rien que tout ça. Apprenez à le connaître. Tissez même une entente cordiale avec lui. Observez-le, familiarisez-vous avec lui. Et petit à petit, il vous sera possible de trouver plus d'aisance, un espace de liberté pour le transcendant. Voilà la pratique, la démarche tantrique. Bon, j'en fais d'autres vidéos. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada